L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE, Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau chers amis internautes, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur nous propose ce matin en manchette un métier d'enseignant pris en compte des postulants frappés par le critère d'âge, les contours de la décision, les ministres Eléolo Yaïla Descamps, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et Adidiat Mathis, en charge de la fonction publique et du travail, assistés du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongwedi, ont rencontré ce jeudi 28 septembre 2023 les aspirants au métier d'enseignant pour leur expliquer les tenants et aboutissants de la décision du gouvernement de prendre en compte les postulants au métier d'enseignant frappés par le critère d'âge. L'autre bonne nouvelle est que les aspirants ayant même au-delà de 45 ans peuvent prendre part à des concours au niveau de la fonction publique. Plus d'informations à la page 3. En deuxième de titre à la une ce matin, drame à Sémécraqué, les parents des victimes appelés au commissariat. Dossier Tiense DS-Com, Évrard Soussouké, toujours pas extradé, nous apprend la une de ce matin de l'informateur. L'annulation de l'élection de Yansari en Guinée, saisie, la cour de justice de la CE2AO, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, se prononce le 9 novembre 2023. Le gouvernement de la Guinée au banc des accusés. A l'oreille droite, on peut lire, journal École, une invite à découvrir dans l'économie de la parution automatique du Canard les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Kotonou, notamment à Kbeidjurumediye, à Kpakpa, dans la ville d'Aboumekalavi et celle de Parakou. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, célébration de la Ghani 2023 à Niki, le nouvel empereur marque des points, des images saillantes qui dénotent la célébration de cette année aux pages 8 et 9. Toujours à la une de la nation de ce matin, promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive, les femmes détenues les oubliées, les mesures en matière de planification familiale, table souvent peu sur les femmes privées de liberté. Le besoin reste pourtant entier dans le milieu carcéral, le sexe faisant partie intégrante de la vie humaine, l'article à retrouver à la page 5. On peut lire également comme titre à la une de la nation de ce vendredi matin, colloque sur la modernisation de la justice béninoise, un rendez-vous démocratique ouvert au public, l'article à retrouver à la page 2. Fraternité ce matin en manchette, première édition du Forum international du cadre de vie, Union sacrée en vue d'un avenir urbain durable. Patrice Talon et José Didier Tonato bâtissent pour l'avenir. Une photo illustrative sur laquelle on aperçoit le ministre d'État Abla Biotiané, aux côtés du ministre du cadre de vie José Didier Tonato. Mise en valeur du potentiel touristique et culturel du Nord-Bénin, les acteurs séduits par la vision du gouvernement. Le confrère de le matinal titre ce matin en manchette, première édition du Forum international du cadre de vie, Union autour du développement durable. Toujours à la une de le matinal de ce matin, cru du fleuve Mono à Tiémé et Grand Popo, des écoles et ménages sous l'eau. Le confrère de matin libre titre ce matin en manchette, le FIC 2023 lancé pour des réflexions en faveur d'un cadre de vie durable. Des détails sur l'article du journal à la page 2. Toujours à la une de matin libre de ce matin, en plein cœur de Cotonou, deux semaines après la rentrée, des écoles n'ont pas accès à leur école. Le constat de la rédaction est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de matin libre de ce matin, journée mondiale du tourisme, édition 2023, CTM Bénin organise un séminaire le 27 octobre. Lire le communiqué pour plus d'informations à la page 6. Le potentiel premier forum international du cadre de vie au Bénin. Mieux aborder les problématiques pour un meilleur avenir urbain. Le ministre d'État, Abla Biotiani, bien évidemment, est le ministre en charge du cadre de vie et des transports. Sans oublier celui de la décentralisation, Raphaël Aconteillon donne le top des travaux. Des précisions à la page 3. À moins de 3 ans de la présidentielle de 2026, Patrice Talon, une trahison dans le rang de ses soutiens. Mauvaise gestion, détournement, corruption. Magouille, un sport favori. Les cas du régime défient l'autorité du chef. Convaincu du soutien des dauphins annoncés. Toujours à la une du confrère de Le Potentiel de ce matin, identification des victimes du drame de sème et craqué. Leur parent convié à une séance ce jour. Le confrère de Jupiter, titre ce matin en manchette, colique ovarienne, l'endométriose, compagnon indésirable des femmes. Le journal écrit noir sur blanc que l'endométriose est une maladie gynécologique chronique et perturbante à l'apparition des monstrues lors des rapports sexuels, mais également lors d'un soulagement à la selle qui est d'une douleur insupportable chez les femmes qui en souffrent. Celles qui souffrent de cette maladie par ignorance relient souvent ces symptômes à une règle douloureuse, normale ou à la stérilité qui empêche la conception d'un enfant. Des détails sur l'article du journal à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Jupiter de ce matin, révision de la connaissance sur le forum carte de presse. Dr Maussi dissèque l'article 19 du code de déontologie. L'article édifiant est à retrouver à la page 8. A l'occasion de son huitième colloque scientifique, l'université d'Abu Mekalavi exhume les savoirs endogènes. L'article a retrouvé à la page 4. La nouvelle tribune ce matin en manchette, relation Bénin-Niger. La position du gouvernement talent est rapportée à la page 2. Toujours à la une de la nouvelle tribune de ce matin, violence conjugale sur la femme enceinte au Bénin, la croix et la bannière quant à l'accès aux soins des victimes. Nord-Sud Quotidien ce matin en manchette, commercialisation de fer à béton. Les clauses à respecter par les importateurs et fabricants vous sont exposées à la page 11. Toujours à la une de Nord-Sud Quotidien de ce matin, Askap Bénin, Salami passe le témoin à Yammou. L'article a retrouvé à la page 8. Le Quotidien Nassiera titre ce matin à sa une culture. Les élites de l'ère culturelle Bariba célébraient des précisions dans les colonnes de la page automatique du journal qui a également pour titre ce matin à sa une présidentielle de 2026. Bertin Corvi suscite l'idée des primaires au sein du parti politique Bloc républicain. Dabarou ce matin en manchette, Ghani édition 2023 à Niki, coup d'essai, coup de maître pour le nouvel empereur. L'article a retrouvé à la page 2. Le canard mentionné en moins en manchette que c'est une belle réussite qui confirme l'authenticité de la Ghani. Célébration de la Ghani à Niki, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou, honore une fois encore la cour impériale, fait savoir d'Abarou à travers sa une de ce vendredi 29 septembre 2023. Drame a s'est mécraqué. Le gouvernement échange avec les parents des victimes ce matin, nous apprend la manchette de ce matin de la primeur. Promotion de la santé communautaire, le Bénin reçoit un important lot de boîtes à images de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le télégramme incendie meurtrier de s'est mécraqué. Le pape François s'associe à la douleur des proches des victimes des messes spéciales ce vendredi 29 septembre 2023. Les familles des victimes invitées à une séance d'information. Toujours à la une de le télégramme de ce matin, recrutement de 15 auditeurs à l'inspection générale des finances, nom et prénom des candidats présélectionnés au concours à la page 3. Pour escroquerie, un faux forestier arrêté à Boicon, nous apprend la une de ce matin de le télégramme. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités. Premier forum international du cadre de vie du 28 septembre au 2 octobre 2023, Ablai Biotiane lance les activités sur l'esplanade de l'Amazon à Kotonou, détaillé à la page 3. Démenti, formel après les informations publiées par un site nigérien, il n'y a pas de projet de base militaire française au Bénin, à en croire le porte-parole du gouvernement, Wilfried Leand Rungweji. Mise en œuvre du programme spécial des cantines scolaires, le maire de la ville de Porto-Nouveau, Charles Le Manyankoti, et son conseil municipal appuient le gouvernement. Les conseillers autorisent le déblocage de plus de 22 millions de francs CFA pour nourrir les enfants de 14 écoles. La liste est à retrouver à la page 10. Le pays émergent s'intéresse ce matin aux manchettes aux réformes dans les finances publiques au Bénin. Des cadres des postes comptables du Trésor renforcent leur capacité sur la nouvelle comptabilité de l'État. Le représentant du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances a procédé hier au lancement officiel des travaux de cette session de formation. Des précisions à la page 3. Premier tour des éliminatoires de la canne féminine Maroc 2024. Les Amazones humiliaient à Cotonou la rançon de l'impréparation et de l'amateurisme. Les filles étaient envoyées à l'abattoir les limites de l'encadrement technique. Les âneries du coach Saint-Faurien Théo après l'élimination des Amazones. Des joueurs sans prime ont manifesté et pourtant, le ministre Oswald Ouméki ne dit rien des détails sur l'analyse du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dynamisme Info ce matin en manchette présidentielle de 2026. L'opposition réussira-t-elle l'espoir de l'alternance ? s'interroge le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Place à présent au bulletin matinal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada